Alors nous allons d'abord découvrir qui vous avez placé à la troisième place de ce podium, la troisième marche. Et Jean-Michel il s'agit de ? Alors vous me direz que toutes les places, quand il s'agit d'une place dans le top 3, sont intéressantes mais il faut y lire un troisième. Et ce numéro 3, elle se souviendra souvent de cette aventure, elle s'appelle Gaëlle Lacroix. Bravo Gaëlle. Bon, donc Jean-Michel, tout va se jouer entre Dunebox et Chris Watson. Allez les amis, on va bientôt le savoir dans quelques instants. Bon, comment tu te sens Dunebox ? Là je suis stressé, je ne trompe pas de partout. Donc voilà, je suis... Vite, 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 vite. Vite, 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 qu'on sache, oui. Chris, histoire de toute façon quoi qu'il arrive et je ne sais pas, l'histoire quoi qu'il arrive sera belle. De toute façon elle est merveilleuse, ça valait vraiment la peine et à recommencer j'en referai 20 fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça devait vraiment la peine. Et que vive encore longtemps le rock'n'roll là. Tout se joue donc entre Chris Watson et Dunebox. Qui avez-vous désigné comme étant le plus grand talent ? Lequel des deux a reçu le plus de votes Jean-Michel ? Qui remporte le titre de Belgium's Got Talent 2013 ? Après les two-mads en 2012, notre vainqueur cette année et en direct sur RTL TV s'appelle Junebox. Merci d'avoir regardé cette année. C'était Belgium's Got Talent édition 2013 qui salue la victoire d'un grand artiste, il s'appelle Junebox. Il avait un message à faire passer ce soir, j'espère que la personne à qui il était adressé se sera reconnue et aura compris la portée de son message et de ce prédiceur. Je pense qu'il est passé, voilà, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Bon vous comprenez que, à mon avis, Junebox ne sera pas avec nous dans les prochaines secondes. Non pas tout de suite. Ah bon, on peut dire déjà qu'après 75, 77 pardon, jours de recherche, nous l'avons trouvé, nous l'avons eu, notre gagnant de Belgium's Got Talent 2013. Et c'est June. Pour cet homme, tout ne fait que commencer. Et pour nous, l'aventure Belgium's Got Talent saison 2 se termine ici, ce soir. Merci de l'avoir suivi, d'avoir vibré avec nous jusqu'à cette finale. Julie, une petite citation. Michel, alors, Paul Valéry l'a dit, la meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller.